Bienvenue pour cette intro de tournoi, intro de tournoi numéro 26, le Badyschev H.R.I. Volume 4, tournoi que j'ai disputé en Allemagne, proximité de la frontière suisse, 4500 points. Trois parties sur un jour, donc petit tournoi, je vous ai mis la carte comme ça vous vous rendez un petit peu compte où ça se trouve, donc pas trop loin pour moi. 2h45 par game, ce qui veut dire jouer vite parce que 2h45 c'est short. Tirage au sort pour la première partie, puis rond de suisse, 20 joueurs inscrits pour ce tournoi, donc petit tournoi très sympathique pour faire un petit peu ma rentrée en ogre après l'ETC, ça allait très très bien. Ma liste d'armée, voilà, je t'ai pris en photo sur mon petit plateau de transport, comment je l'avais disposé. Donc je joue une liste Elphist, Elphist que j'ai très très peu joué malgré que c'est très à la mode. Je me suis dit, je vais profiter de la joie encore un petit peu avant que la liste disparaisse aux oubliettes dès qu'on allait avoir l'arrivée de la V2. Donc 4x3 Bruisers, dont une fois avec l'étendard, une fois 5 Tribusmen avec l'étendard discipline et un musicien, 16 Craplings avec un musicien pour venir compléter la base. Donc voilà, on a déjà 6 scoring en base, des petites unités comme c'est très à la mode en Elphist, donc vraiment du MSU pur et dur. Au niveau des choix spéciaux, 2x2 Yeti, je préfère prendre les Yeti plutôt que des crottes-sabres. Pour moi, ils font bien la fonction à la fois de chaff, si on n'a pas forcément besoin pour chaffer, peut-être d'aller chasser certaines choses avec leur vanguard et leur grand mouvement. Ils peuvent aussi assez facilement bloquer après la vanguard la frénésie des Ourocs, je trouve, en les posant un peu dans les milieux de chaque côté. Ça permet avec le 12 pas de venir se mettre devant un Ouroc et d'éviter d'enclencher une frénésie si on veut l'éviter. Donc c'est toujours assez agréable. J'aime bien ce côté-là des Yeti. 2 petits Cavaliers Ferox, une unité de Tusker Cavalerie qui fonctionne très très bien avec l'Elphist, un commandement 8 relançable. Ça marche très très bien pour eux. A côté de ça, on a 2 Ourocs. Donc là, on est passé dans les joueurs rares, enfin les Chained Beasts, comme s'appelle la catégorie. Donc 2 Ourocs. J'ai gardé l'arbalète à 30 pas. Pour moi, je n'ai pas forcément l'intérêt de jouer avec le Harpon, étant donné qu'on tire qu'à 12 pas. Si un Ouroc se trouve à 12 pas en principe, c'est qu'il va charger. Donc j'ai plutôt gardé l'arbalète pour tirer un début de partie. Donc 2 Ourocs qui sont là pour faire vraiment des zones d'interdiction et de la contrecharge. 2 x 1 Thunder Cannon. Très très important dans cette liste. Qui permettent d'aller combattre toutes les listes à gros monstres qui sont vraiment très à la mode ces temps. Donc ils marchent bien. Et en plus, ils servent de chars. Donc des chars vraiment de très très bonne qualité. Et enfin, on termine avec les persos. Mon petit Mitch qui est de sortie, que vous voyez au premier plan, tout devant, avec son tablier sanguinolant. Qui est une de mes premières figues de battle. Donc beaucoup de plaisir à le ressortir. Le petit Mitch qui sera donc un mage d'automaturgie Elphist. 4 sortes, malheureusement pas la place pour lui payer le Ring of Fire. J'ai dû raboter là-dessus. De même, pas de plus trop au lancement. Mais un petit Sept of Power qui finalement fait très très bien l'affaire pour 20 points. C'est beaucoup moins cher. Ça permet de fabliser une comète. Donc franchement, ça peut suffire. Et puis à côté de ça, au fond, vous voyez que j'ai un Hunter. Donc le Hunter classique. Très très bon avec ses Iron Fist, Bluffer's Helm bien sûr. Et puis Trolliteur, donc Régène 4. Mais stupide par contre. Mais très très bon ce Hunter dans ce combo-là. On le verra certainement plus. Il profite vraiment beaucoup trop de cette puissance du combo Bluffer's Helm avec de l'Andu 5. Une bonne armure. Et puis derrière, un code Régène. Donc c'est vraiment très très fort. Voilà pour ma liste d'armée. Et puis objectif, assez simple. La prise de sensation sur la liste Elphist. Je risque de la jouer quelques semaines. On a prévu, nous, de la jouer encore au Big Game. On a prévu de jouer sur cette version. Donc ça peut être une liste potentielle pour moi. Si j'essaie de jouer Rogue et pas Infernal Dwarves. On a Milan qui arrive. On a pas mal de tournois. Donc ça peut être une liste potentielle. Du coup, ça peut être pas mal de prendre des sensations dessus. Voir un petit peu le potentiel qu'elle a. Au niveau Infernal Dwarves, j'ai déjà effectué pas mal de tests avant l'ETC. Donc je connais un tout petit peu, j'ai quelques certitudes, disons, sur cette version. Découvrir un petit peu les match-up, le méta allemand. Donc c'est les match-up parce que vu que j'ai joué que quelques fois à l'Elphist en test, je sais pas forcément, j'ai pas forcément une vision parfaite des match-up. Donc ça peut permettre déjà de tester 3 matchs. Et puis le méta allemand, en général, j'ai jamais fait de tournoi en Allemagne, hormis le Airforum, mais qui a vraiment une forte connotation internationale. Donc découvrir un petit peu comment est-ce qu'on joue dans le méta allemand. L'ambiance, le style état, etc. Et puis comme d'habitude, quand je vais dans un tournoi, j'essaie toujours de viser le podium, ça, un petit peu mon objectif. Voilà, je vais pas pour rien non plus. Donc essayez de faire un résultat, après on verra ce qui se passe. Tournoi sur un jour, c'est des fois difficile parce qu'il y a que 3 parties. Donc il faut vraiment bien figurer. Suivant comment ça se passe, c'est des fois difficile. Donc on verra bien, on verra bien. Mais en tout cas, prendre des sensations. Voilà, donc la liste des participants, notamment. Donc beaucoup d'allemands, bien sûr. On était quelques, en tout cas Suisse et frontaliers. Il y a quelques joueurs des Battle Games qui s'étaient mis à de l'AOS. Là, qui sont venus refaire un tournoi en 9e match. Donc ça fait plaisir de les voir. Au passage, je salue le Roi Lich. Raph, qui était aussi du passage en Allemagne. C'était pas trop loin de chez lui. Et puis aussi Strike. Donc des joueurs que je connais, qu'on joue facilement contre dans les tournois français qui sont aux abords de la Suisse. Donc sympa de les voir aussi se déplacer là-bas. J'avais parlé un peu à Raph du tournoi. Donc du coup, cool de le voir aussi là-bas. Il joue aussi du Elfist. Du coup, voilà. Chacun son petit Elfist. Donc voilà un petit peu pour ce qui vous attend dans ce tournoi. Au niveau de ma liste d'armée. Et puis, première partie, il se raconte d'Ormen Halls. Donc je vais venir avec ça très vite, histoire de vous donner de nouveau un petit peu de contenu en Ogre Khan, en partie sur table. A très bientôt sur ma chaîne pour cette partie. A très bientôt sur ma chaîne pour cette partie.